La RSE au sein de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes occupe une place prépondérante dans la stratégie de notre établissement autour de trois axes. Être un établissement responsable, nous avons doté toutes nos agences d'un système pour les malentendants par exemple, elles sont toutes accessibles. Le deuxième axe est être une organisation responsable. Nous avons par exemple économisé 160 000 feuilles de papier sur l'année passée avec nos pratiques responsables et être une entreprise qui fait des achats responsables. Nous incluons dans nos contrats d'achat des clauses sociétales qui sont absolument obligatoires pour les entreprises si elles veulent remporter nos marchés. La performance sociale est installée véritablement depuis 2014 dans notre établissement parce que nous considérons qu'on ne fait pas que DRH mais qu'il faut intégrer une dimension sociétale dans nos actes. Donc ça se traduit concrètement par un accord QVT qui a été signé l'année dernière et nous avons changé nos pratiques de travail avec 16% de personnes qui sont en télétravail. Nous avons aussi un axe d'intégration en interne avec la facilitation pour l'emploi des personnes en situation de handicap, les volontaires services civiques et les prochains stagiaires de 3e que nous allons recueillir comme toutes les entreprises publiques. Si nous voulons maintenir l'engagement de nos collaborateurs qui sont très très attachés à la performance collective mais en équipe avec de la solidarité, la bienveillance, au respect, nous devons être exemplaires là-dessus pour pouvoir continuer à les emmener avec nous. Performance et bienveillance sont non seulement compatibles pour nous mais elles sont inscrites dans nos modes de fonctionnement. Nos salariés ont droit à l'erreur, ça fait partie des valeurs que nous avons retenues. Ils sont très sensibles à l'équité, à la transparence des informations et nous devons nous rester exemplaires pour leur permettre à eux d'être engagés puisqu'ils existent une mission de service public et que le sentiment d'utilité sociale doit être illustré d'actions collectives telles que nous les menons au quotidien auprès des demandeurs d'emploi et puis avec l'aide des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada ...